Musique de générique Allez, bonsoir à tous, bonsoir, ici Cléassi, mais on se retrouve pour le live sur Europa Universalis 4 On va pouvoir se lancer dans la partie Alors, où est-ce qu'on en était la dernière fois ? C'est vrai que la dernière fois, on avait eu des guerres plutôt intéressantes En tout cas, on avait progressé Dans la prise de vassaux, on s'était dirigé vers des territoires de plus en plus grands On commence doucement, mais sûrement, à venir foutre un petit peu le boxon chez nos voisins Et on va continuer, bien sûr, dans cette optique-là Bien évidemment On avait donc réussi à avoir le Bengale On a diminué John Poo, resté Moulthane Bhamani, de ce côté-ci du monde Hormoz Ajams Ajams qui, d'ailleurs, a bien, bien diminué Donc on pourra peut-être aussi vassaliser plus tard On a les Timurides aussi en tant que vassaux Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que les Timurides ont pas mal de revendications Et on pourra faire peur, notamment, pourquoi pas, Transoxiane Pour la forcer à attaquer, donc pour faire venir Sibir et Ajams Dans le tas On était aussi en passe, notamment, voire pour vassaliser des pays comme Oman, Sharjah et Béja Qui sont des territoires Merci à toi Ardarin Ardarin, pardon Béja, donc c'était des territoires qu'on a libéré Puisqu'on a écrasé Hormoz Qu'on avait écrasé aussi Alors, c'était qui Pour Béja, ça devait être les Mamelouks Donc on s'est venger un petit peu des Mamelouks Les Mamelouks qui sont d'ailleurs en guerre actuellement contre les Ottomans D'où le cas de dire, Tunis et Anissa Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle Parce qu'à Anissa, on aimerait pouvoir les attaquer Et pourquoi pas les exploser un petit peu Le souci étant, c'est qu'ils sont alliés aux Ottomans Alors, dans ces cas-là, il faudrait regarder un petit peu Les Ottomans, ceux qu'ils représentent en termes de troupes Voyez qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus que nous Avec aussi un niveau 17 en technologie Alors que nous aussi, on est niveau 18 Donc c'est plutôt pas mal Mais nos vassaux, pour la plupart, sont quand même assez en retard On voit Balouchistan à 10 Donc, ce qui veut dire qu'en termes de bataille Nos vassaux seront peut-être pas si utiles que ça Nous, on arrive à tenir le niveau Mais nos vassaux, c'est pas forcément le pied Donc ça nous permet de les maintenir Ça, c'est déjà pas mal Mais vous voyez qu'ils ont plutôt des difficultés Ce qui est un petit peu normal Du fait que nous, nous avons les technologies Vous voyez qu'on n'est pas très très loin Enfin, on essaye d'obtenir, nous, l'institution du commerce mondial Mais quand on prend la presse à imprimer Il n'y a que quelques-uns de nos alliés qui l'ont Enfin, de nos vassaux Certains commencent à avoir le colonialisme Mais encore pas tous Et on n'était pas très très loin d'obtenir tout juste la renaissance Donc c'est vrai que le tout cumulé fait qu'ils ont un certain retard Ce qui ne les aide pas Vraiment, voilà Donc on était à peu près là On avait quand même réussi à... Il nous restait Majapahit de ce côté-ci Mais après, Siak Après le reste, ça va être des guerres Notamment peut-être contre les français On voit les anglais qui sont ici Les mamelouks également qui ont des territoires Donc on pourra peut-être les attaquer pour récupérer les 10 territoires En tout cas, je pense qu'il va falloir qu'on commence à utiliser nos points de puissance administrative Pour commencer vraiment à prendre les territoires pour nous Et peut-être utiliser aussi notre puissance diplomatique Pour annexer certains vassaux Puisqu'on est en avance Donc peut-être, bon, déjà s'occuper des vassaux qui sont au Japon Pour s'assurer vraiment de ce côté-ci De pouvoir vraiment avoir tout le territoire pour nous Et qu'il n'y ait plus de problème de ce côté-là On a quelques vassaux qui sont formés Ou qui sont en passe aussi d'être formés d'ailleurs Peut-être qu'on pourra annexer les bourriates Voilà, ils accepteraient la vassalisation Alors peut-être en jouant un petit peu sur tout ça On pourrait gérer des vassalisations supplémentaires Voilà, donc on est plutôt pas mal Mais il va falloir bien sûr progresser Alors bon, on a certains vassaux qui ne sont pas très contents C'est tout à fait normal On va dire que le fait de leur avoir Qu'est-ce que quoi ? On n'a déclaré aucune guerre, ok Le fait d'avoir justement forcé certaines vassalisations Ou tout simplement de leur avoir pris des territoires Excusez-moi Fait que ces pays-là ne sont pas forcément très très contents D'être devenus nos vassaux par la suite Mais en tout cas, on a réussi quand même la mission Qui avait été donnée en fin de live dernier C'est-à-dire avoir un vassal du côté de l'Afrique Et c'est le cas avec Warsangali Alors on améliorera bien sûr les relations au fur et à mesure On va essayer de progresser, de redescendre Et peut-être d'avoir des territoires On voit que les Européens ne sont pas tant avancés que ça A part la France, on sait que l'Espagne a quelques colonies Vous voyez le Brésil, la Floride, le Canada La France n'a pas de vassaux L'Angleterre, on a deux A savoir les Indes occidentales et le Mexique Et on a quelques-uns aussi au Portugal Avec les Caraïbes, Rio de Prata et la Louisiane Donc en fait, on a trois grosses nations coloniales Et puis les autres, c'est à peu près... Ça se tient à peu près, on va dire Bonsoir à toi, Méti Donc de ce côté-ci, c'est plutôt une Europe, on va dire, entre guillemets, tranquille On voit que le Brinswick est gros La Bohème se tient bien D'ailleurs, le Brandenbourg a disparu La Pomeranie aussi est plutôt puissante A noter un empire qui est complètement protestant L'Angleterre qui est bien anglicane La Bourgogne qui est toujours en vie aussi La Suisse, très très puissante La Suisse qui a pris quand même pas mal de territoire Et la fondation de la Toscane Qui pourra peut-être fonder l'Italie par la suite Mais bon, ça, pour l'instant, ça n'est pas forcément le plus important On a la Russie qui essaye de progresser D'ailleurs, Sibir qui pourrait peut-être devenir un vassal Suivant comment on se débrouille, on verra On attaquera peut-être la Russie Le Danemark et la Russie Enfin, ces trois pays-là qui vont se disputer certainement La Finlande Donc, ça devrait aller Voilà à peu près pour le topo Pour ce qui est de ce que l'on a à réaliser dans cette partie Donc, on fera bien sûr ce qu'il faut au fur et à mesure Voilà Donc, les objectifs Déjà, éviter une coalition supplémentaire Si on peut, ça serait pas mal Ou en tout cas, faire en sorte que certains pays Ne soient juste moins gênants Transoxiane Avec qui es-tu allié, la Transoxiane ? Avec Sibir qui est ici Et Ajams Ajams représente quoi exactement ? Ajams représente 142 Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore en capacité De vassaliser complètement Ajams Donc, il faudra peut-être donner quelques territoires Là, je vois qu'on peut relâcher Ardabile, par exemple Ce qui serait pas mal Et ça pourrait être pas mal Salut à toi, Tituspré Donc, on va voir Essayer de partir sur des guerres qui pourraient nous aider D'ailleurs, on a redonné des territoires aux Timourides Donc, c'est vrai que la Transoxiane pourrait servir A redorer le blason des Timourides On avait relâché aussi Caradel Là, je vois, il y a Yarkand Donc, Chagatai pourrait recevoir encore quelques coups Voilà, à peu près où on en était Alors, la bourgeoisie exige des privilèges D'accord, il y en a qui se sont retirés de la coalition Donc, plus de coalition Ou en tout cas, on est trop puissant Pour que réellement, ils rentrent dans la coalition Bon, il reste Bamani, semble-t-il Et la cité de Karabag Pourquoi pas Ça devrait se tenir Alors, Bamani s'est retiré Parfait Biapas a déclaré la guerre Oh ! Alors, Biapas, manque de bol pour toi On va commencer par un petit massacre Comme il se doit Allez, on impose le sépoucou D'accord Merci Et on pourrait obtenir dans ces cas-là une doctrine militaire Alors, on est en avance Ça tombe bien La combativité de la cavalerie Ça va bien m'aider Des unités beaucoup plus puissantes Alors, et on devait d'ailleurs vassaliser Alors, Oman On pourra faire une alliance Ouais On va essayer de jouer là-dessus Sunda Ok Alors, pas avant le 29 septembre Vous êtes sûr ? Voilà Pour le 29 septembre La proposition d'alliance est lancée Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire ? La garantie, on l'a L'alliance s'est faite Libération d'un traité Bon, on est en train d'améliorer les relations Donc ça devrait le faire On va peut-être pouvoir Lui donner l'accès militaire Et peut-être même un don Directement Oui, on a bien tous nos colons en travail L'eau restant Non, non, non Pas de Pas de ça chez nous Peut-être améliorer les relations On va peut-être faire une garantie Sur les bourriettes Qu'ils ne soient pas embêtés On va lui garantir l'indépendance Ça devrait faire le travail Et améliorer Les relations de ce côté-ci 162 Parfait Passaille, on s'en fout Et de ce côté-ci Donc déjà faire un don Ah oui, sans leçon C'est un peu plus compliqué Malheureusement C'est tout de suite un peu plus complexe Mais je te soutiens Alors Oman Qui va avoir Le privilège De devenir un vassal Prochainement Traité de Tordesillas La colonie du Mexique Ok Ok Parfait Donc on va s'occuper de Charja Ou Charia Je ne sais pas comment ça se prononce Exactement Je suppose que c'est ça Mais La Russie Qui voudrait être notre allié Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de la Russie Sachant que la Russie va être une gêne par la suite Que vous en pensez le chat Alliance avec la Russie Ou pas Parce que c'est vrai que Bon Mamelouk Ouais République des deux nations Et Danemark On est en ennemis Nous on aimerait plutôt qu'ils soient ennemis aux ottomans en fait Après c'est vrai que ça nous empêcherait pas mal Ça nous enlèverait pas mal de coalitions Alors on me dit pourquoi pas Oui il pète des gueules avec Ruskov Bon allez on va accepter Et on améliorera les relations Pourquoi pas On va proposer l'alliance de ce côté-ci On va même pouvoir faire un don je pense Le Yarkhand Ça non Ensuite traille-le et mange-le Car Oikamal est assez ignoble sur U4 Oui c'est vrai Les Russes Sont quand même des problèmes Alors Bon on améliore les relations avec Biapas C'est parfait Alors pourquoi je fais pas les guerres Pendant que je fais des vassalisations Tout simplement parce que j'aime bien M'assurer Que tout se passe bien Avec mes futurs vassaux Et pas gêner une possible Gestion Bon d'ailleurs est-ce qu'on pourra vassaliser Biapas Ou Béja ou pas Non c'est toujours trop loin pour l'instant D'ailleurs on pourrait peut-être vassaliser Adjuran Peut-être les menacer de guerre On va voir Epidémie Non on va les aider Délie a déclaré la guerre Bah ça tombe bien Délie Si on voulait Récupérer Des points Ça tombe bien Merci C'est plutôt pas mal d'ailleurs Ce qu'on a récupéré Alors Ouais Là c'était une vassalisation Ok Nouveau vassal donc Par contre Adjuran Il faudrait qu'on regarde Ce que ça peut donner Les Maldives Un mariage royal Non Jamais de la vie D'ailleurs est-ce qu'on a bien Tout nos Non on n'a pas fait Le Sokin Kotai On va le faire Histoire de De tenir un petit peu Et puis ça permettra D'utiliser nos points aussi Pour renforcer le gouvernement Et augmenter Par le fait même Notre absolutisme D'ailleurs on va bientôt décéder Est-ce que je vois Est-ce que ça vaut toujours le coup De partir sur la diplomatie Je me dirais que oui On pourrait commencer A annexer D'ailleurs On devait annexer Depuis le temps Ceux-là Mais ils sont toujours Pas annexables Donc Il va falloir qu'on gère Cette histoire-là Est-ce qu'on peut te menacer De guerre Ouais Tu donnerais le territoire Après ça donnerait accès A Elbure Qui est assis A Kilwa Et Sofala Ça représente quoi 210% C'est beaucoup Et 325% C'est beaucoup Aussi Excusez-moi J'ai le hoquet Alors On avait dit attaquer La Transoxiane Et si on menace De guerre La Transoxiane Ouais On peut pas utiliser Les casus belis Après On est en retard Vraiment Ici L'université Pourrait être pas mal Parce qu'on va en avoir besoin Pour les lumières Mais d'un autre côté J'ai bien envie D'exploser La Transoxiane Parce que Transoxiane C'est Sibir Et Ajams Et Ajams On va libérer du monde Et ça On pourra l'exploser Par contre Il faut faire une alliance Avec Bourriat Dans ces cas-là Avant On va leur offrir Une alliance Qu'est-ce que l'on a En route actuellement On a nos alliances On a Beja On aurait ce pays là Ah c'est vrai Qu'on pourrait attaquer Majapahit Pas avant 29 D'accord Ça c'est bon Eux On va pas pouvoir Parce que c'est tributaire Des Mings D'ailleurs les Mings Sont où là-dedans Point 25 C'est pas top top Ça me gêne un peu D'ailleurs Oirat est en train De se faire exploser Par Chagatai C'est bon à savoir Les Mongols Sont toujours Eux Ok Et les Yeren Eux N'accepterait pas Une vassalisation Quoique Moins 14 Eux Il y a des trucs A tester là On va améliorer les relations Et en fonction De ce que l'on a On pourrait peut-être Passer sur une vassalisation Parce que pour l'instant Bon la comparaison Des assises économiques N'aide pas trop Eux On pourrait avoir Plus 10 avec l'alliance Colonisation de la Sibérie Oui oui On va essayer de De ralentir Les russes Ça c'est C'est un objectif Et puis ça nous a permis De vassaliser On va essayer aussi De partir vers l'Alaska Si on peut Ça pourrait être sympa Pour nous Par contre Pourquoi j'ai autant De séparatisme Ah oui c'est vrai Que d'ailleurs J'ai toujours Ma conversion Qui sont en cours Ou pas Ah Puissance des missionnaires Oui Ouais Beaucoup mieux Beaucoup mieux Kendoujar Vient de Signer son arrêt de mort Parfait Alors 171 Ça c'est bon On va laisser ça Déjà On va s'attaquer A Transoxian Je pense que Ça fait trop longtemps Qu'ils sont gros Et qu'ils nous gênent Donc on va Gentiment les exploser D'ailleurs Est-ce qu'on avait Non on a les avares Mais on n'a pas Astrakhan Astrakhan Qui est allié aux ottomans Et à Koyunlou C'est vrai qu'avek Koyunlou On va peut-être pouvoir Les attaquer En tout cas Transoxian Alors Si on regarde un petit peu Qu'est-ce que ça donne On a les ottomans Qui sont à 34 Les mamelouks à 68 Johnpour On est en paix Avec Bhamani On ne peut pas Parce qu'ils sont alliés aux Ming Ça c'est un peu le problème D'ailleurs les Ming Qui on n'ont rien à faire De ce qu'on fait Donc c'est parfait Et Moulthane Est allié à Ajams Ah Moulthane Non on va attaquer La Transoxian Est-ce qu'Ajams On est en paix Oui c'est ça Ajams On est en paix Anissa Toi t'es allié à qui On a dit Et Sibir Ok Est-ce qu'on n'a pas encore Le casus belli d'impérialisme Donc ça pose un peu un problème Alors que là Ça pourrait être vraiment utile Bon bah Transoxian Menacé de guerre Non bah non On a dit que ça fonctionnait pas Tant pis On va partir sur l'expansion agressive Sibir Et Ajams Enfin Sibir Déjà sera mis comme Convassal Enfin comme Kobéli géant Pardon Est-ce que Sibir A d'autres alliés ? Non que la Transoxiane Ok Déclarer la guerre Ok Donc on accepte On va peut-être même un de plus Parce que ça fait un peu mal Quand même Allez c'est parti Il va falloir qu'on surveille Cet homme là Qu'il arrête bien Quand est-ce qu'il arrête sa guerre On a de l'argent Est-ce qu'on peut Ouais il n'y a pas de Pas de super miracle non plus Merci d'être passé en tout cas Ardain Bonne soirée à toi Bon bah déjà Il y a Ajams qui va passer un mauvais quart d'heure Ça c'était à peu près C'est certain Pour l'instant Alors on va voir aussi Si on arrive à A passer A aller en Europe C'est un petit peu l'objectif ce soir On pourra N'hésitez pas à fixer d'autres petits objectifs Sympathiques Si vous en avez C'est toujours intéressant Mes vassaux sont en train de Récupérer là On annexera peut-être mes war Enfin il y a certains vassaux Je pense qu'ils vont être annexés Mais pour l'instant L'idée C'est de gérer un peu Ce que l'on a En termes de territoire Ce que l'on peut Convertir Donc on le fera Bien sûr au fur et à mesure On va voir si on peut poursuivre cette armée Ici Aïatouïa On a quelque chose avec eux Non C'est vrai qu'on pourra relâcher l'Afghanistan D'ailleurs Ça c'est une paix qui me fait plaisir à voir Ok Donc on va essayer de récupérer Peut-être Ouais C'est vrai que récupérer l'Afghanistan Ça pourrait être sympa Après il faut voir combien ça demande de points A mon avis ça va demander quand même beaucoup de points Et qui dit beaucoup de points Il dit que ça va piquer Son technologie 15 On est technologie 18 Oui ça passe crème en fait On perd beaucoup d'hommes Mais nos vassos arrivent Donc pas de problème D'ailleurs Que nous dit Ajams Ajams est quasiment prise Donc parfait Nos vassos s'en occupent Et Sibir pour l'instant n'est pas gêné Donc ça marche On pourrait demander le droit de passage à la Russie Demander l'accès militaire Voilà Yeren est à 100% On est à moins 15 On pourrait lui garantir On va lui laisser pour l'instant Ok Queche a été pris On va prendre la capitale Par contre Par contre si on pouvait prendre ce territoire là Ça serait bien aussi Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ça a quand même donné un peu de travail Tout ça C'est plutôt pas mal On va pas mal On va là On va essayer Je sais pas On va lui laisser Sous-titrage ST' 501